Hello les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous m'avez beaucoup demandée, il s'agit de ma routine du matin, édition automne-hiver. Donc la première chose que je fais c'est de me réveiller tout simplement avec mon téléphone et en général je me réveille tout de suite, je ne laisse pas mon réveil sonner plusieurs fois. Ensuite je fais un petit tour des réseaux sociaux vite fait parce que je sais que si je reste trop longtemps dans mon lit et bien je vais finir par me rendormir et malheureusement il faut se lever pour commencer la journée. Quand je me lève j'ai super froid donc la première chose que je fais quand je pose le pied au sol c'est d'enfiler mes chaussons, donc ce sont des chaussons Etam qui sont vraiment super confortables et que vous pouvez trouver actuellement en boutique. Et pour le reste de mon pyjama, ma veste vient aussi de chez Etam mais je l'ai eu l'année dernière mais ils en font toujours des comme ça et mon bas de pyjama vient aussi de chez Etam, il est gris avec des petites étoiles. Ensuite direction la cuisine pour prendre mon petit déjeuner, c'est quasiment ma seule motivation pour me lever le matin de prendre mon petit déjeuner. Donc je me fais soit un chocolat chaud soit je prends un jus d'orange pour me réveiller et avec ça je prends des céréales. Donc là ce sont des céréales de chez Monoprix que j'aime bien parce qu'elles ont un goût vraiment prononcé en chocolat. Sinon ça m'arrive aussi de manger des spécial cas et c'est tout le matin, j'essaie de faire facile et rapide. Et je n'oublie pas de prendre des vitamines, de la lusure de bière ou des gélules pour les cheveux. Ensuite je me brosse les dents et je passe à ma routine soin du visage que je vous ai montré il y a très peu de temps dans une vidéo. Donc je vous mettrai le lien juste ici sur l'écran si ça vous intéresse de voir comment j'applique mes produits le matin. Donc ensuite je retourne dans ma chambre et je mets un peu de musique pour essayer de me motiver parce qu'il y a des matins où c'est vraiment pas facile. Et j'attends que ma crème hydratante rentre dans ma peau avant de me maquiller. Du coup j'en profite pour retourner sur mon téléphone pour répondre à mes messages etc. Je passe maintenant au maquillage. Je fais quelque chose d'assez simple en général pour tous les jours. Donc je commence par appliquer le Gimme Brow de chez Benefit en la teinte la plus foncée. Ça sert à donner de l'intensité aux sourcils ou à les remplir si vous avez les sourcils un petit peu clairsemés. Ensuite j'applique mon fond de teint préféré. C'est le Pro Longwear de chez MAC que j'ai depuis un petit moment. Donc je trouve que c'est vraiment un bon fond de teint parce qu'il a une bonne couvrance. Il est facile à appliquer. Je trouve qu'il donne un effet naturel et il ne me donne pas de bouton. Donc voilà j'ai vraiment rien à dire. Ce fond de teint pour moi il est parfait. Par contre il a un prix quand même. Il coûte 32 euros mais je trouve que c'est relativement un bon investissement. Pour le correcteur et l'anti-cerne j'utilise le Dream Lumi Touch de chez Jemais. Je sais que ce n'est pas un anti-cerne et que c'est un enlumineur. Mais je l'aime bien et je ne trouve aucun autre anti-cerne qui me plaît en ce moment. Et je l'utilise avec l'éponge de chez Kiko que je trouve vraiment super pour faire un résultat naturel. Maintenant je vais matifier avec ma poudre Studio Carblaine de chez MAC en teinte Medium Plus que j'ai acheté il y a très peu de temps et que j'apprécie déjà beaucoup. Elle est vraiment parfaite pour les peaux mixtes comme moi et je trouve qu'elle a un très joli fini. Pour mes joues j'utilise la poudre Dior Skin de Nude Timelight de chez Dior en teinte Aurora. Et voilà je l'aime d'amour cette poudre. Je l'utilise depuis cet été et on a beau rentrer dans l'hiver je ne peux pas en passer. C'est vraiment le mélange parfait entre un bronzer et un blush. Je trouve que c'est vraiment discret et ça donne une bonne mine. Pour les yeux en général je ne me casse pas trop la tête. Donc là j'ai pris la palette Naked 3 et j'ai pris un fard vraiment irisé pour donner un air naturel et frais à la paupière. Donc voilà pour tout simplement avoir l'air bien réveillé et voilà je ne fais pas très compliqué parce qu'au général le matin je n'ai pas le temps. Donc ensuite je recourbe mes cils. Je ne sais plus d'où vient ce recourbe cils mais vous pouvez en trouver un petit peu partout. Et ensuite j'applique un de mes mascaras préférés c'est le Telescopic Extra Black de chez L'Oréal. Enfin je n'oublie pas d'enlever les traces de mascara sur ma paupière avec un coton de cige et voilà le maquillage est terminé. Je pense que c'est un maquillage vraiment facile à faire, discret et adapté à tous les âges donc je pense que ça fonctionne vraiment pour tout le monde. Ensuite je passe aux cheveux. Donc en général je me lisse les cheveux le matin parce que je n'ai pas trop le temps de faire des coiffures bien compliquées. Du coup j'utilise en ce moment le fer à lisser Eclipse de chez GHD que m'a envoyé le site Mastercoiff. Donc je vous en parle parce que vous êtes vraiment nombreux en ce moment à me demander des idées de cadeaux de Noël et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée de cadeau parce que c'est un fer à lisser assez cher et c'est vraiment un très bel objet. Donc il se présente dans une jolie boîte et il a un essuie de protection. Donc là je l'allume pour vous montrer en temps réel combien de temps il met pour chauffer. Donc tant que ça clignote c'est que ça chauffe et une fois que ça ne clignote plus c'est que le fer est chaud et que vous pouvez l'utiliser. Je mets un petit peu à lisser et je mets un petit peu à lisser. Je mets un petit peu moins de 10 minutes à me lisser les cheveux le matin. Je n'ai pas du tout de difficulté pour me lisser les cheveux parce que j'ai les cheveux assez fins et assez souples mais apparemment c'est un fer qui est très bien pour les cheveux difficiles à lisser. Donc les cheveux épais, les cheveux bouclés, les cheveux crépus etc. Donc là vous pouvez voir à mi-parcours ce que ça donne. Le seul bémol c'est qu'il n'y a pas de tapis thermorésistant ou de pochette de rangement compris avec le lisseur. La boîte est jolie du coup on peut l'utiliser pour le stocker mais je trouve que pour le prix c'est quand même un peu dommage. Ce que j'apprécie aussi c'est que c'est un fer à lisser qui a un mode veille. Donc si vous ne l'utilisez plus pendant 30 minutes il va s'éteindre automatiquement. Donc je trouve ça plutôt pas mal pour les étourdis comme moi qui oublient souvent d'éteindre leur fer à lisser. Donc je vous mets un code promo dans la barre d'infos ainsi que le lien du fer à lisser sur le site Mastercoif si ça vous intéresse. Ensuite je choisis mes vêtements et en général c'est ce qui me prend le plus de temps et que je fais au dernier moment. Je sais que je devrais choisir mes vêtements la veille mais j'ai toujours la flemme du coup voilà c'est le matin que je choisis mes vêtements. Et c'est pour ça que je suis souvent en retard puisque je change 10 000 fois de tenue. Donc voilà je choisis mes chaussures, mes vêtements et puis je fais mon sac aussi au dernier moment. Alors là c'est vraiment aussi quelque chose que je devrais faire le soir. Je n'oublie pas de mettre ma montre de chez Marc Jacob que vous connaissez déjà. Quelques bijoux donc là c'était un collier de chez H&M et de mettre du parfum. Donc voilà je suis prête pour commencer ma journée. Donc au niveau des vêtements mon blouson vient de chez Bershka il date d'il y a très longtemps. Mon sac vient de chez Zara ainsi que mon jegging, que mon pull, que mon écharpe. Mes chaussures ce sont des haches qui s'appellent les haches triomphes. Et mon sous-pull, je crois que c'est un sous-pull de la marque Only mais voilà il date d'il y a très longtemps. Et sinon je vous mettrai bien sûr toutes les références en barre d'infos comme d'habitude pour le vernis et voilà pour tous les vêtements. Et voilà c'est l'heure de partir pour aller prendre le métro et en général je suis un petit peu à la bourre. Donc je me dépêche de partir et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bye. La farine. Quand elle parle ça fait de la fumée.